bonjour les enchanteurs ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration enchantée pour les guidances du mois d'août alors avant toute chose je vous invite à partager liker vous abonner à ma chaîne comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos tous ces petits gestes de commenter de mettre un pouce bleu participe aux référencements sur youtube et depuis que je communique en ce sens auprès de vous joue grandement le jeu donc un grand grand merci continuer sur cette lancée je vous invite aussi à les visionner si cela n'est pas déjà fait les guidances panorama je vais vous mettre un lien ici ce sont des projections sur les six derniers mois de l'année donc de juillet à décembre 2021 allez voir si vous y trouvez des réponses des éclaircissements au cours de ces six derniers mois pour 2021 ensuite vous rappelez que ce sont des guidances générales ça ne pourra pas parler à tout le monde donc ne prenez que ce qui résonne faites preuve de lucidité de discernement ne fait pas votre vie en fonction des cartes allez voir du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire s'il y a plus de méchage qui viendrait compléter votre signe solaire dites vous aussi que le temps est flexible ce dont je parle vous êtes peut-être en train de le vivre vous l'avez déjà vécu ou vous le vivrez au delà du mois d'août vous dire aussi que cette guidance sera suivie d'une extension c'est à dire que je recouvrirai ce premier tirage par d'autres cartes pour aller plus loin et vous aurez un lien en barre de description si vous désirez obtenir la suite de la guidance et puis si vous désirez une guidance personnalisée avec moi vous avez en barre de description un lien vers une page de réservation sur mon site voilà on va passer tout de suite aux guidances signe par signe pour le mois d'août à tout de suite alors les taureaux que vous réserve votre mois d'août restez bien jusqu'à la fin les taureaux je vais faire des camps par des camps les taureaux que vous réserve votre mois d'août réinventez pour moi il est question de faire des choses nouvelles de faire preuve de créativité pour moi et de planter des graines vous voyez il ya ce sablier pour moi il ya l'idée aussi de vous dire qu'il ya des projets là qui sont en gestation et l'idée peut-être pour vous de peaufiner ses projets de prêter attention de les coucouner de les materner pour après justement les mettre en terre ce que je ressens aussi c'est pour moi c'est d'être hyper connecté à votre voilà à votre imaginaire vous allez être extrêmement inspiré les taureaux pour réinventer votre vie alors dans quelques domaines que ça soit ça peut être professionnel amoureux mais voilà il ya quelque chose de l'acquis en gestation vous voyez on voit sur cette carte comme une femme qui porte quelque chose là et que ces choses vont mettre du temps pour pouvoir que vous puissiez en jouir en profiter en récolter mais on vous dit de de planter des graines là les taureaux au mois d'août allez qu'est ce qu'on veut bien nous dire d'outre et j'ai envie de vous dire les messages pour vous aider vous allez vraiment être inspiré faites attention aux signes qui sont autour de vous le cavalier c'est une carte qui parle de rapidité donc je pense que rapidement vous allez être éclairé sur ce qui a réinventé dans votre vie vous allez profondément inspiré là les taureaux au mois d'août allez on va aller voir la guidance vous allez vraiment avoir des messages en ce sens peut-être peut-être vous attendez du courrier avec ce cavalier du courrier pour par rapport à une demande professionnelle à une recherche d'emploi du courrier d'un amoureux aussi il ya peut-être quelque chose de cet ordre là alors c'est que là qu'à l'heure d'aujourd'hui on n'est plus tellement lettres mais ça peut être des mails des messages des textes des textos vraiment quelque chose de cet ordre là allez on va voir quel est votre état d'esprit les taureaux quelle est votre force au mois d'août quelle est votre faiblesse à quoi vous aspirez les taureaux celle ci s'est retourné on voit qu'il ya vraiment l'énergie de mauvais et bon être à qui vous étiez ce qu'on vous dit bien de vous réinventer les taureaux allez concrètement qu'est ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'août alors votre état d'esprit le 5 de bâton ça va j'ai envie de vous dire j'ai envie de le voir très très lumineusement ce 5 de bâton c'est vrai que ça peut nous parler de tension et j'ai un peu j'ai plutôt l'impression que ça va être plutôt une sorte d'effervescence extrêmement motrice à l'intérieur de votre tête ce 5 de ce 5 de bâton il peut être question de voyez de mettre en commun les idées que vous avez avec d'autres personnes de confronter vos idées voyez ce qu'on appelle le brainstorming pour faire jaillir quelque chose d'extrêmement lumineux c'est peu ce qui c'est un peu ce qui pourrait se passer justement au niveau professionnel c'est que chacun donne ses idées et de toute cette effervescence il émerge de vraiment quelque chose de très très beau quand je vois ces cartes c'est comme ça que j'ai vraiment envie de l'interpréter si c'est au niveau voilà peut-être au niveau donc professionnel ça peut être au niveau amical ou amoureux l'idée de de voilà d'une effervescence de bouillonnement d'inspiration d'imagination quelque chose de très très feu très passionné très très animé alors c'est vrai que ça peut générer quelques tensions mais c'est je le sens vraiment d'un côté qui peut être extrêmement fructueux qui peut être extrêmement fertile il ya vraiment quelque chose de de cet ordre là alors votre force l'énergie de la reine de pentacle donc c'est votre énergie on est dans de la terre c'est que vous êtes extrêmement bonne gestionnaire bon gestionnaire vous savez que vous avez toutes les ressources à disposition que ce soit des ressources matérielles financières vous savez gérer votre temps votre argent aussi quelque chose comme ça ça nous parle de vous ancrer dans aussi de prendre soin de vous cette carte là je sens que vous c'est ça vous savez vous allez avoir par rapport à ce qui vous est demandé là de vous réinventer de nouveau d'initier du changement et de peaufiner de mettre dans la terre vous savez que vous allez trouver les ressources nécessaires pour mener à bien vos projets par exemple ça peut être l'idée de travaux dans une maison par exemple et là vous savez que vous allez avoir le temps nécessaire que vous allez trouver l'argent nécessaire vous allez vous mettez vous planifiez vous structurer vous prenez vraiment soin de votre projet parce que c'est une reine donc comme toute reine elle elle a cette fibre maternelle donc vous prenez soin de votre de votre projet et vous êtes vous êtes serein à ce niveau là votre faiblesse l'as de pentacle vous avez peut-être peur voyez de vous lancer dans une seule opportunité là je sens vous voyez il ya plein d'ébullition il ya peut-être trop de choses que vous avez envie de faire et là à un moment donné vous va falloir faire un choix va falloir initier ce nouveau départ va falloir justement se dire bon bah ça je prends ça je prends pas il ya vraiment l'idée on peut pas courir deux lièvres à la fois pour moi et là avec cet as de pintac c'est vraiment ce qui vous est demandé c'est qu'à un moment donné va falloir faire un choix le poser pour pouvoir initier un changement et là il ya peut-être tellement de choses qui vous feraient envie tellement de projets tellement d'ébullition que ça peut être un moment de litige pour vous de ne pas trop savoir qu'elle plante ou investir il ya il peut y avoir un peu quand même d'hésitation justement à quoi vous aspirez vous aspirez à un profond changement à mourir à qui vous étiez vous aspirez à un nouvel envol où c'est vraiment pour moi l'énergie de voyez de la chrysalide qui se transforme en papillon l'énergie de la mort donc c'est vous envolez faire quelque chose de plus neuf et de toute manière c'est vers ceux qui vous c'est ce qui est là pour vous vous allez vraiment réinventer votre vie j'ai l'impression que vous allez faire table rase du passé sur beaucoup beaucoup de choses ça peut être justement quitter un travail parce que vous ne vous y plaisait plus voilà quitter un lieu de vie il ya vraiment l'idée de vous investir différemment et de planter des nouvelles graines pour pour l'avenir la détour concrètement qu'est ce que vous pourriez voir et se matérialiser c'est un assain donc il ya vraiment un nouveau départ une nouvelle vision une nouvelle perspective et voyez il ya une couronne donc qui est signé que ce que ce que donc vous allez mettre en place et 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 plutôt d'ordre comment dire de couronnement de succès il ya quelque chose qui va émerger voyez vous pourriez douter à un moment donné de savoir trop comment comment tout ça pourrait vraiment s'ancrer dans la matière et je sens que concrètement vous allez avoir un éclair de lucidité vous allez heureux il ya quelque chose comme ça avec cette carte là vous dire c'est ça que je veux c'est comme ça ça va devenir plus en plus clair et de plus en plus limpide pour vous proposer un nouveau départ très très concret les taureaux et quelle est l'énergie qu'elle a à la fin du mois un page de bâton donc voyez un nouvel élan une nouvelle motivation ça y est vous vous trouvez la ligne directrice vous trouvez l'élan et vous foncez vers ce qui vous ce qui vous anime les taureaux il ya beaucoup de peps je sens beaucoup de joie aussi c'est ça vous allez voir que peut-être pour faire votre choix il suffit d'écouter votre joie et que c'est celle ci qui doit vous motiver les messages vous allez les avoir vous allez avoir des signes pour moi vous allez avoir des courriers vous allez vraiment tout au long du mois d'août petit au fur et à mesure que celui ci va se dérouler vous allez vraiment de plus en plus prendre de consistance dans ce que vous avez envie de devoir vous proposer les taureaux allez on va demander un message supplémentaire voilà c'est ce que vous faites voyez vous réinventez on est dans des cycles j'ai envie de vous dire soyez patient planter les graines ça peut être ce que vous mettez là à l'heure d'aujourd'hui il va peut-être falloir vraiment une année entière pour vraiment vous en sortir les bénéfices en tirer des vraiment voilà toute la richesse mais c'est vous dire que les choses ne se font pas en un temps ne se font pas en une minute et qu'il faut vraiment pour moi faire preuve de patience là les taureaux allez quel est le message pour le premier décan le deuxième décan et le troisième décan allez le premier décan qu'est ce que l'on veut bien vous dire le pendu il ya des choses qui vont peut-être au mois d'être un peu bloqué on vous dit pour moi et bien d'accepter cet immobilisme les taureaux comme je disais il va falloir patienter dites vous que ça a raison d'être si cela n'avance pas comme vous le souhaitez le deuxième décan nous sommes dans le 3 de pintac là on vous dit qu'il ya peut-être l'idée pour vous réinventer de faire appel aux autres il ya dans cette carte pour moi l'union fait la force avec le droit de pintac c'est que peut-être que vous avez des projets vous allez peut-être vous rendre compte que vous ne pouvez pas les mener à bien tout seul qu'il faut faire appel à d'autres personnes dont les compétences vont venir à alimenter les vôtres et le troisième décan nous sommes dans le roi de coupe donc vraiment écoutez vos émotions elles sont source de terreau il ya vraiment quelque chose comme ça avec le roi de coupe écoutez vos sentiments écoutez votre coeur et il ya vraiment une profonde maturité entre ce que vous voulez vous proposer peut-être au niveau sentimental avec ce roi de coupe il ya peut-être à réinventer pour vous les taureaux du troisième décan quelque chose au niveau sentimental et je sens qu'avec le roi de coupe vous arrivez à une profonde maturité il ya vraiment quelque chose de solide là et de très 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 bienveillant pour vous les taureaux du troisième décan voilà j'en ai fini avec la première partie de la guidance je vais recouvrir les cartes pour aller plus loin dans l'extension voilà alors avec ce 5 de bâton qu'est-ce que nous avons nous avons le l'ermite avec magnifique la reine de coupe le deux de coupe pas avec la reine de pentacle excusez moi nous avons le deux de coupe avec l'as de pentacle nous avons le soleil oui il ya un manque de vitalité par d'espoir avec la mort qu'est ce que nous avons nous avons l'énergie de la vie donc il ya beaucoup d'arcades majeurs avec l'as dp qu'est ce que nous avons l'énergie de la reine dp et avec le page de bâton nous avons magnifique l'impératrice encore une arcane majeur ça va être un mois extrêmement puissant pour vous les taureaux à savoir que vous avez uranus dans votre signe surtout pour le deuxième des camps il ya vraiment vraiment des choses qui vont profondément bouger pour les mois à venir voilà écoutez à tout de suite si vous rejoignez pour l'extension sinon je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchanteurs